Le site Betradar Donc déjà pour commencer, te dire ce qu'est Betradar Betradar c'est un site de statistiques Et ce site de statistiques, cette société Elle fournit ses statistiques à beaucoup de bookmakers Donc voilà, c'est déjà quelque chose d'assez fiable Donc voilà, que tu peux t'en apercevoir Tu peux retrouver des statistiques sur le football Tu peux retrouver des statistiques sur le ballington Comme sur le pantinage de vitesse Ou même le curling Enfin bref Nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui On va s'intéresser au football Donc on va prendre, puisque nous sommes français On va prendre la France On va prendre la Ligue 1 Donc tu vas voir qu'il y a différentes statistiques super intéressantes Donc là, on va prendre des statistiques assez basiques Donc le total, ça c'est le classement Le classement de la Ligue 1 Le classement à domicile Le classement à l'extérieur Donc voilà On peut s'apercevoir ici Il y a 46,47% de victoire à domicile Il y a 23,53% de match nul Et 30% de victoire à l'extérieur Donc on voit finalement que c'est assez homogène Ici à droite, on voit les buts par match Les buts par match, il y a 1,51 buts à domicile 1,13 buts à l'extérieur Et au total, il y a 2,64 buts au tout Ce qui fait un score général assez honorable On peut également voir, bien évidemment Qui a la meilleure attaque, qui a la meilleure défense On voit que la meilleure attaque, c'est le PSG Lyon et Monaco Et la meilleure défense, Montpellier, Paris et Caen Évidemment, on peut voir un petit peu plus On peut voir tout ça Ok On peut voir encore plus, si on le souhaite Enfin bref On peut voir les résultats sur les derniers matchs Selon les codes qu'il y avait On peut voir les prochains matchs qu'il y a Saint-Etienne-Monaco Rennes-PSG On peut les mettre Caen-Guingan Strasbourg-Toulouse Ce qui peut être assez intéressant aussi On voit au niveau des buts Donc les buts marqués 51 Les buts encaissés Les premiers buts Les derniers buts Et là, on arrive à une partie aussi Encore plus intéressante Selon moi C'est au niveau des buts par minute Par tranche Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que là, on peut voir le total On peut voir que voilà, au total Là où il y a le plus de buts en Ligue 1 Depuis le début de la saison C'est entre la 76ème et la 90ème Donc ça peut être intéressant Si toi, tu souhaites parier sur les buts À quel moment ils vont marquer un but Si tu souhaites faire du trading Donc voilà Ca peut être intéressant sur les buts Donc on peut s'apercevoir Que Metz n'a jamais marqué un but De la 60ème à la 90ème On peut voir également que le PSG Là où ils vont marquer le plus de buts C'est entre la 76ème et la 90ème Mais également de la 31ème à la 45ème minute Donc là, il y a les buteurs On peut retrouver les passes décisives Les cartons Les cartons, oui, bah oui Parce que ça peut être intéressant aussi De voir qui est susceptible De se faire expulser lors d'un match Quand tu veux analyser un autre match Les blessures Il faut voir les blessures Toutes les blessures qu'il y a Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, on arrive maintenant Sur une partie encore plus intéressante Selon moi C'est les over-under Donc tu peux choisir tous les matchs Soit les matchs à domicile Soit les matchs à l'extérieur On peut voir la moyenne de but marqué 2,06 C'est beaucoup de statistiques, tu vois Mais si tu es un férou de statistiques C'est un site qui peut te plaire Qu'est-ce qu'on peut faire également ? On peut voir également Sur les face-à-face On peut prendre le match qu'on souhaite Je ne sais pas moi Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir je crois qu'il va y avoir Saint-Etienne Au Monaco Lors de la prochaine journée Donc on va prendre Pour la prochaine journée Saint-Etienne-Monaco On peut voir les face-à-face On peut voir les face-à-face Voilà C'est écrit en français Donc ça c'est un point positif On voit que Saint-Etienne n'a pas gagné Dans leurs 9 derniers matchs Brian Dabou a plus de carton jaune 7 Que n'importe quel autre joueur de Saint-Etienne Georgie à Monaco a reçu 6 On a reçu 6 Les résultats de Saint-Etienne à domicile C'est 3, 4, 2 Enfin bref Là au classement on voit Le classement en général Saint-Etienne est 15ème Monaco 3ème Forme 33% Ça c'est au niveau extérieur D'accord Ils vont gagner 33% de leurs matchs à l'extérieur Et Saint-Etienne va gagner 17% de leurs matchs à domicile Le plus grand victoire c'est le 4-0 en 2008 On peut le voir ici On revient Pareil à Monaco Le plus grand victoire contre Saint-Etienne C'était 2-0 seulement D'accord Total de buts 35 et 47 Un but par match Là on parle de suite de l'extérieur On voit l'historique des confrontations On voit ici donc l'historique des confrontations On voit que Saint-Etienne sur les 6 derniers matchs Ils n'ont pas gagné Ils n'ont pas gagné contre Monaco Il y a eu 4 matchs nuls Et 2 victoires de l'inste Monaco Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà on va au niveau des buteurs Jonathan Bamba c'est le meilleur buteur de Saint-Etienne Amunaco encephalcao Au niveau des passes décisives on peut également voir qui fait des passes décisives Au niveau des cartons qui prend le plus de cartons Au niveau des blessures on voit que Amouma est blessé Pierre est blessé Gabriel Silva sera blessé lors de ce match Manquant on voit que c'est pas sûr Il est sûrement incertain Là ici on voit que Adama Traoré Oui manquera ce match Je fais une petite chose André Aradji aussi La courbe on voit que Saint-Etienne est en train de dégringoler Alors que Monaco son classement est assez homogène depuis le début du championnat On peut voir ça Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Voilà on peut voir le total à domicile, à l'extérieur Et voilà franchement pour moi Au niveau statistique c'est un des meilleurs sites C'est un des meilleurs sites C'est pour ça que je voulais te le présenter Tu peux également regarder des statistiques sur le basket Là on va aller dans la France aussi On va sur la proie On peut voir le classement à domicile Le classement à l'extérieur Le classement au total On voit qu'il y a 66% de victoire à domicile 33% de victoire à l'extérieur Au niveau des points c'est pareil Voilà si tu t'intéresses au basket Ceci était super Tu vois quelle est la meilleure attaque Tu regardes les derniers matchs, les prochains matchs Et pareil au niveau des nombres de points Tu peux trouver des choses intéressantes Match à domicile, match à l'extérieur Tous les matchs Donc voilà si tu souhaites analyser un match Que ça soit sur le tennis Que ça soit sur le football Que ça soit sur le basket C'est un site super intéressant Donc voilà je crois avoir fait le tour De ce site Tu auras pu remarquer Que c'est un site super intéressant Où tu as énormément de statistiques De statistiques également intéressantes Qui vont te permettre de mieux analyser les matchs Donc voilà je te laisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz